Salut les pilotes, aujourd'hui je vous présente le tensionneur de harnais P1. Pour commencer, qu'est-ce qu'un tensionneur de harnais ? C'est un mécanisme basé sur un moteur électrique qui va tirer sur le harnais de sécurité en fonction des jets. Ça permet de simuler les jets qu'on ressent dans une voiture, donc au choix l'accélération ou le freinage ou les deux. Évidemment, vous avez probablement envie de savoir si ça fonctionne vraiment, si ça permet vraiment de ressentir les jets. Alors honnêtement, on ne va pas se mentir, refixons un petit peu les choses dans leur contexte, si vous voulez ressentir les jets d'une F1 qui fait un 400 m, c'est très simple, il vous faut un rail de 400 m et avoir la même accélération que cette Formule 1. Donc du coup, c'est vrai qu'il y a un moment, quoi qu'on fasse, en simulation, on est bloqué, on est quand même relativement statique, ou alors avec des débattements qui sont ridicules, on trouve effectivement des châssis un peu sur rail qui permettent de faire des choses. Mais j'ai envie de vous dire, dans une voiture, votre siège est sur un rail. On est quand même d'accord que quand vous le réglez, vous ne ressentez pas une accélération de dingue. Alors évidemment, si on active le tensionneur de harnais à l'accélération et au freinage, bon là, ça commence franchement à être bizarre. Si vous me suivez un petit peu depuis un moment, alors si ce n'est pas le cas, évidemment, cliquez sur abonnez-vous. Si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que j'ai déjà travaillé sur un tensionneur de harnais, c'était la Verso GT, et je l'avais présenté comme quelque chose qui permet de ressentir les forces de freinage. Alors quelque chose que je n'avais pas forcément dit à ce moment-là, c'est que j'avais déjà commencé à activer le tensionneur aussi sur les accélérations. Parce que, bon, on ne va pas se mentir, ce qui est drôle dans une voiture, c'est l'accélération. Ce n'est pas le freinage, c'est l'accélération qui est marrante. On fait des freinages pour pouvoir réaccélérer finalement. Et ce qui est cool en fait, c'est que quand on active l'accélération, on arrive à ressentir la différence évidemment qu'il y a entre une Formule 1 et une voiture de route basique, j'ai envie de dire. Et ça déjà, c'est assez énorme, parce qu'on est quand même d'accord que dans la plupart des simulations, quoi qu'on fasse, il n'y a vraiment pas une très grande différence, on ne ressent pas une différence de dingue, à part à regarder sur le compteur. Au volant, ça ne change rien. Là, on ressent vraiment la différence qu'il y a à l'accélération entre une F1 et une voiture de route. Et même pour aller plus loin, un truc vraiment cool. Donc moi, quand j'ai développé cette version, j'avais travaillé principalement sur du GT3. Et en fait, je me suis aperçu qu'une GT3, l'accélération est ultra linéaire. C'est incroyable à quel point c'est linéaire. Parce que du coup, après, je me suis mis sur d'autres simus et notamment sur des voitures anciennes qui ont des turbos. Et c'est mais incroyable. Il ne se passe rien en dessous de 4000. À partir de 4000, ça tire à mort. Et là, on est déjà obligé de passer un rapport. Donc du coup, paf, il y a à nouveau un creux. J'ai envie de dire quelque part, c'est beaucoup plus vivant. Mais pas importe, ce qui est certain, si vous voulez, c'est que du coup, ce tensionneur de harnais permet de ressentir, enfin de sentir au sens, avec l'essence, de sentir la différence. Et ce n'est pas simplement un compteur qui s'excite ou une perte d'adhérence qui montre que ça pousse fort. Non, c'est vraiment, on le ressent. Au niveau du fonctionnement, c'est assez simple. On a un servomoteur, donc un 80ST. On a ici du coup un enrouleur avec un carter pour la sécurité. Le driver du cerveau. Et on a une petite boîte ailleurs contenant l'Arduino, finalement, qui contrôle tout ça. Donc comme d'habitude, je vous mets tous les liens dans la description vers le site sur lequel il y a tout le tutoriel, comme d'habitude, accessible gratuitement. Donc cette version, évidemment, elle est assez onéreuse parce qu'elle est basée sur un servomoteur. On a fait un gros boulot avec Industrie SNC pour essayer de proposer un kit qui contienne le maximum de pièces et notamment des pièces un peu compliquées à trouver. Et pour réduire les coûts, ce qu'on a fait, c'est qu'on propose une livraison par train. C'est vraiment beaucoup plus économique, sachant que le problème du servomoteur, c'est que c'est lourd. Et dès que c'est lourd, forcément, après de port, on en a beaucoup pour cher. Donc il y a une livraison par train qui permet d'économiser quasiment 100 euros. Et c'est une solution que j'ai essayé sur une précédente commande. Ça a mis à peu près un mois, disons, porte à porte. Franchement, c'est correct. Du coup, je vous mets les liens en description. Donc le kit expédié par train, il est à 350 euros. Derrière, vous devez rajouter simplement le harnais et l'arduino. Donc voilà, c'est quand même un kit qui contient beaucoup de choses. Et au passage, on va essayer de voir avec Industrie SNC s'ils peuvent proposer aussi les impressions 3D. Ce qui permettrait à ceux qui n'ont pas d'imprimante de pouvoir se lancer dans ce projet. Évidemment, vous allez me poser la question, quelle est la différence avec le tensionneur GT ? Alors la première différence, elle se fait clairement sur la fiabilité. Le problème de la version GT, c'est qu'on utilise des composants qui ne sont pas faits pour. Et on les utilise en plus à 110% de leur capacité. Bon, moi, sur les dernières versions, je n'ai plus eu de problème. Mais malheureusement, il n'y a quand même eu des gens qui ont eu un driver qui crame, des problèmes de fiabilité. Et du coup, ce n'était pas tout à fait satisfaisant. Encore une fois, ce n'est pas choquant, on utilise vraiment des composants à 110% de leur capacité. Moi, je n'avais pas eu de problème. C'est pour ça que j'avais quand même publié le projet. Mais voilà, là, on est sur du servomoteur, c'est du matériel industriel. C'est incassable, un peu s'il peut le casser. En plus de ça, même niveau, je ne sais pas, ça peut paraître un petit peu compliqué. En fait, ça ne l'est pas parce que les câbles, les connecteurs sont tous différents. Il y a des détrompeurs, etc., des sécurités dans tous les sens. Donc, clairement, au niveau fiabilité, là-dessus, il n'y a zéro problème. Et typiquement, je vous le disais, je n'avais pas parlé du fait qu'on voulait utiliser le tensionneur GT à l'accélération. Parce que j'avais peur, en fait, que les gens mettent ça à 110% de la force et fassent tout cramer. Avec ça, zéro problème. Le deuxième problème avec le tensionneur GT, c'est que, en dehors d'utiliser des pièces qui ne sont pas forcément conçues pour, le problème, c'est que ce sont des pièces qui ne sont pas standards. Et par conséquent, avec le temps, les fabricants apportent des modifications de taille. Et c'est un projet qui est compliqué à garder à jour, finalement. Par exemple, sur le tensionneur GT, le moteur de base que j'avais, il était avec un axe de 12 mm. Et visiblement, par la suite, ils ont changé pour un axe de 8 mm. Ce qui, en plus de faire un changement, n'est pas pratique. On préfère avoir un axe qui est gros. Pareil, le driver, il avait changé. Donc déjà, là, si vous regardez le tuto du tensionneur en GT, vous allez trouver plusieurs photos de plusieurs drivers. Donc voilà, c'est un peu le problème. C'est qu'il y a toujours le risque, finalement, qu'un composant soit modifié ou carrément disparaisse complètement. A l'inverse, ici, encore une fois, on n'est que sur des composants standards. C'est de l'industriel. Et en plus de ça, disons que les pièces qui pourraient éventuellement varier, elles sont fournies par l'industrie SNC. Donc, on a la main. Je veux dire, si un composant doit changer, dans le pire des cas, s'il doit changer, je serai averti en amont et on pourra faire les modifications tranquillement. La troisième différence avec le tensionneur GT, c'est le fait qu'ici, on peut mettre une pré-contrainte. Alors, pourquoi c'est important ? En fait, sur le GT, il n'y a pas de pré-contrainte. Donc, disons qu'il soit actif au freinage. On va freiner, on va avoir la ceinture serrée. Dès qu'on va lâcher les freins, la ceinture va se détendre. Le problème, c'est que du coup, au freinage suivant, si on tape les freins d'un coup, le moteur, il va pouvoir tourner un petit peu. Donc, il va avoir de l'inertie. En fait, on va avoir la ceinture qui claque, entre guillemets, contre le corps. Et c'est assez désagréable, surtout lorsqu'on met à pleine puissance. Ici, en fait, on peut mettre une pré-contrainte directement réglable depuis le driver. Vous verrez le tuto. C'est vraiment ultra précis ce qu'on peut faire. Et du coup, on peut avoir la ceinture qui, par défaut, est maintenue plaquée. Et simplement, on ne sent pas, quand c'est bien réglé, on ne sent pas vraiment que ça tire. C'est simplement que ça reste en place. Et du coup, même si on frappe les freins d'un coup, on est juste sur du serrage. On n'est pas sur du choc. Donc ça, ça fait quand même une différence assez importante à l'utilisation. D'après le contrainte, on aurait pu la mettre à nouveau sur le tensionneur GT. Le problème, c'est que du coup, si vous faites, entre guillemets, tourner votre moteur à 5, 10% de puissance tout le temps, du coup, il ne se refroidit pas et ça entraîne à nouveau des problèmes de fiabilité. Et là, aucun problème. La dernière différence, elle se fait, en fait, sur la précision. Bon, globalement, hormis cette histoire de pré-contrainte, le tensionneur GT et P1, vraiment, vont avoir un ressenti très similaire. Le truc, c'est que, en fait, moi, à la base, sur le P1, j'avais activé des filtres pour lisser parce que je ne voulais pas avoir, entre guillemets, trop de détails, avoir la ceinture qui bouge alors qu'il ne se passe rien. Et récemment, en fait, j'ai essayé justement de retirer ces filtres. Et il se trouve qu'effectivement, on retrouve du détail et des détails assez surprenants. Par exemple, dans ACC, sur certains vibreurs un peu violents, donc on a évidemment la voiture qui, entre guillemets, qui sautille, qui vibre. C'est un vibreur. Et en fait, on a aussi la ceinture qui tire, qui fait des espèces de petits à-coups. Alors bon, on est d'accord, ce n'est pas réaliste, mais à la limite, peu importe ce qu'il y a, du coup, c'est que lorsque vous passez sur ce vibreur, la ceinture fait des petits à-coups, des petites vibrations, finalement, et ça secoue tout corps. Et du coup, je ne sais pas si on peut dire que c'est réaliste, mais en tout cas, c'est hyper immersif. Et ce niveau de détail, c'est impossible de l'obtenir avec le tensionneur GT. Avec le P1, on travaille, encore une fois, avec des servomoteurs qui sont d'une qualité incroyable. Au niveau logiciel, on utilise Flight PT, sur lequel on peut faire absolument ce qu'on veut. Et du coup, voilà, c'est un petit peu la dernière différence avec le tensionneur GT, c'est quand même la précision qui est largement accrue. Voilà, j'espère que ce projet vous plaira. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je vous mets tous les liens, évidemment, comme d'habitude, dans la description. Je retourne bosser sur les SRT80, qui sont quasiment prêts. Et je vous dis à bientôt !